GV Oulia, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur du traitement et de la gestion des déchets plastiques. Ça passe d'abord et avant tout par des partenariats avec des industriels pour qui nous travaillons sur des standards de qualité pour qu'ils puissent substituer un plastique vierge par un plastique recyclé. Pour produire ce matériau qui devient vraiment beaucoup plus vertueux que le fossile, nous travaillons sur la chaîne Hamon et sur le tri en particulier, où nous avons implémenté des technologies d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'image, pour bien séparer les déchets plastiques des autres déchets et les déchets plastiques entre eux suivant les résines. GV Oulia, nous sommes convaincus d'une chose. Le principe du pollueur-payeur, il faut que ça coûte plus cher de polluer que de dépolluer. A partir de là, nous sommes favorables à tous les mécanismes qui vont permettre de taxer l'usage du plastique vierge, qui vont taxer la non-recyclabilité, qui vont taxer les défauts de collecte ou la difficulté à collecter un déchet en particulier. Nous sommes bien sûr aussi favorables à tous les mécanismes qui vont permettre d'inciter un citoyen à mieux trier, les mécanismes de consigne ou d'apport volontaire et toutes les incitations qu'on va pouvoir apporter pour que le plastique, le plastique recyclé, prenne vraiment de la valeur et qu'à partir de là, chacun ait envie de l'apporter au bon endroit pour qu'il soit réutilisé. Aujourd'hui, il faut donner aux industriels une capacité soutenue à investir et à innover. Il est extrêmement important qu'on responsabilise le metteur en marché, avec l'éco-contribution par exemple, mais qu'on lui donne aussi les moyens de faire des choix, des choix pour répondre à la demande du consommateur tout en garantissant la qualité de son produit. Il faut aussi qu'on lui donne une capacité à être compétitif sur un marché français, un marché européen ou un marché mondial. Il faut donc qu'on soutienne l'ouverture des frontières ou la taxation à la frontière pour que chacun ait les mêmes règles et en fonction de ce qu'on veut consommer et de l'incitation encore une fois qu'on veut donner.